Poète, écrivain, musicien, plasticien et homme de théâtre, Roland Brival est auteur d'une quinzaine de romans. Son dernier livre s'appelle Satosan, le maître des corsets. Un roman qui nous emmène au Japon avec ses multiples facettes très loin de la Martinique natale de Roland Brival. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre roman est publié aux éditions Mercure de France. Alors vous racontez l'histoire de Shiro Sato, c'est un enfant qui grandit à Osaka dans l'intimité de sa mère qui est couturière, experte dans l'art des corsets comme nous le montre cette jolie couverture. Et il assiste en fait à un incessant ballet de femmes venues essayer ses articles de prestige. Absolument. Et bien sûr il faut imaginer ce gamin qui a une douzaine d'années et qui voit passer des femmes de tous milieux sociaux d'ailleurs chez lui et qui ne comprend pas en fait. C'est-à-dire qu'il pense que sa mère fait des kimonos. Mais en réalité, compte tenu de l'allure des clientes qui débarquent là, dont certaines sont très très raffinées, il se dit qu'il devrait y avoir autre chose. Et c'est petit à petit qu'il va prendre conscience que dans cette petite maison modeste, sa mère est en train de créer une espèce de révolution esthétique dans la mesure où le Japon n'a pas de tradition particulière concernant le corset en dehors de l'armure des samouraïs. Mais là il y a eu une occasion particulière. L'une des clientes de sa mère est partie en France en voyage de noces avec son mari. Le mari là-bas, voilà, il a vu les danseuses des Folies Bergères. Et il a voulu de retour que sa femme se mette à porter ses corsets parce qu'il a trouvé ça formidable et que les kimonos il n'en veut plus. Donc son amie amène à cette couturière un modèle à partir duquel elle va s'inspirer et elle va créer en définitive un objet totalement irréel, inattendu. Très coloré. Et dans lequel elle va en plus investir tout un potentiel spirituel. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans le Japon et qu'on se livre des activités de ce genre, il y a une purification, il y a tout un état d'esprit à avoir pour que les objets qu'on fabrique... L'objet est indissociable au fond de ce qu'il renvoie, de ce qu'il dégage. Voilà, et de l'intention qu'a eue celui qui le faisait. Qu'est-ce que ça va avoir... Oui, allez-y. Alors ça, ça va effectivement impliquer que le jeune Sato, Shiro Sato, va avoir une initiation spéciale pour qu'il puisse entrer dans ce monde. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur lui ? Parce qu'il imagine plein de choses, il est en pleine construction, il vient d'ailleurs un élève brillant, mais pas évident de côtoyer tous les jours ses femmes. Eh bien, il va vite s'apercevoir qu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'un exercice de couture, parce qu'il rêve tout à coup de prendre la succession de sa mère, parce qu'évidemment, il veut continuer à vivre dans cette ambiance un peu érotisée, très féminine, où il se passe des choses plutôt sympas. C'est sa vision du truc. Sauf que ce métier requiert une profondeur particulière, et il va devoir recevoir une initiation à laquelle sa mère va l'entraîner. Et une initiation d'un type radical, on ne va pas déflorer évidemment la situation, mais il va découvrir qu'en fait, là, il y a un enjeu de vie. Parce qu'en réalité, il s'agit de la maîtrise du désir. Et que le désir, ce n'est pas cette chose qu'on ressent et à laquelle on se livre sans forme particulière. Et ce qui est fascinant d'ailleurs pour ce pays, le Japon, c'est qu'on a cette constante friction entre le raffinement et une certaine forme de cruauté. Aussi, ça voyage, ça s'entrechoque. C'est vrai, parce qu'on voyage, disons, dans les extrêmes du corps, dans les extrêmes des sensations, et que c'est un pays radical. Donc à partir de là, il va falloir qu'il découvre, qu'il se confronte à cette réalité. Ça aura parfois des aspects assez rugueux, assez rudes. Mais d'autres aspects vont devenir tout à coup beaucoup plus intéressants. Parce qu'au fur et à mesure, il acquiert cette maîtrise. Au début, il pensait qu'il s'agissait en fait de faire des teintres en lui, tout désir. Pas du tout. Il s'agit de le garder, mais de le raffiner. De le porter d'une manière plus haute, plus intelligente et plus noble. Donc il va falloir qu'il entre dans cet apprentissage. Et cet apprentissage va mettre en question toutes les choses qu'il pensait savoir de la vie. Et vous dépeignez donc un Japon avec cette harmonie de la nature, la sérénité aussi des temples zen, qui côtoient donc un monde d'un érotisme plutôt vertigineux. Vous, qu'est-ce qui vous a fasciné lors de votre première rencontre avec ce pays ? Alors, vous y êtes allé il n'y a pas si longtemps que ça, au fond, il n'y a plus d'un an. Mais votre amour pour ce pays remonte à beaucoup plus loin, à la culture japonaise. Oui, parce que bon, ça fait partie des centres d'intérêt de ma vie. Toutes ces spiritualités mondiales, on va dire. J'essaie de comprendre un peu ce que l'homme cherche à travers tout ça. Et le Japon a été effectivement depuis longtemps une étape qui d'ailleurs n'est pas terminée. Parce que ce pays porte en lui une certaine manière, une façon particulière d'installer notre rêve du monde. Voilà, parce qu'il s'agit en somme de quoi ? De rêver ce monde. Pour le construire, il faut le rêver, il faut le porter à travers une certaine esthétique, à travers une certaine morale, à travers une certaine philosophie. La modernité sans se couper de ses racines peut-être ? Voilà, il s'agit de ça. Et effectivement, l'équilibre est difficile à tenir. Mais on peut considérer qu'ils y arrivent d'une manière suffisamment intéressante pour que je pense que ça mérite d'autres voyages. Sato, san, san en japonais, ça veut dire monsieur. Vous me l'avez appris juste avant ton début de cet entretien. Alors vous êtes aussi musicien, je l'ai dit, chanteur, avec notamment un album devenu culte, Créole, Gypsy. Quel lien faites-vous, tiens d'ailleurs, avant d'écouter un extrait de vous en concert, quel lien faites-vous entre la littérature et la musique ? C'est quoi le trait d'union ? Disons que c'est drôle, je me posais cette question ce matin. Et je me dis que finalement, si on chante, c'est parce que la parole ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a un endroit dans le territoire de la musique où on est en prise directe avec les émotions et d'une manière qui est totalement physique. Alors que la littérature passe par le filtre du cerveau pour que vous puissiez atteindre les sensations en question. – Et vous êtes en tout cas un passionné des mots. On va écouter justement un extrait de vous en concert. C'était il y a un peu plus d'un an, il me semble, en concert à Paris. Le titre s'appelait, en tout cas le disque, s'appelait « Circonstances aggravantes ». « J'ai trop entendu du discours, j'ai trop fréquenté les pelotons de l'arrière-tour, j'ai trop écouté le sirène, la guerre de Troie n'aurait pas l'une, je ne dirais pas. J'ai trop entendu du discours, j'ai trop écouté le pelotons de l'arrière-tour, j'ai trop écouté le sirène. » En français et pas en anglais, pourquoi ? – Oui, mais bien souvent, vous savez, les textes des musiques anglaises sont relativement simples, il n'y a pas grand-chose à dire. Tandis que la langue française est beaucoup plus difficile d'accès. Il faut creuser l'affaire pour que ça sonne, pour que ça tourne, pour que le sens vous percute, et en même temps qu'on n'ait pas l'impression d'avoir un artifice dans la construction. Moi, ça me passionne la langue française, comme me passionne d'ailleurs aussi bien l'anglais que le créole. Mais disons que là, dans le monde du jazz, j'ai trouvé qu'il y avait une culture française, une base française déjà installée. On a eu Nougaro, on a eu, bon, Bachung, c'est pas du jazz, mais voilà, il y a eu tout un travail sur cette langue qui a été fait, qui nous porte et qui demande à être poursuivi. Donc j'ai essayé à ma manière. – Je vous pose la question parce que vous avez trois points d'ancrage, si l'on peut dire, Paris, mais aussi New York, et bien entendu les Antilles, où se trouvent notamment vos racines. Alors on dit de vous que vous aimez les rythmes métis, que vous appliquez une couleur jazz très personnelle, c'est ça ? – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens connaissent du jazz, c'est le jazz de l'Amérique. Mais parce que les soldats américains ont débarqué un jour pour libérer la France, voilà. Mais il se trouve que le jazz est né des cultures noires, et qu'il y a aussi des cultures noires dans les Caraïbes. Et que la source est en fait la même. Sauf qu'elle s'est diffusée à travers des rythmes différents, à travers des couleurs différentes, mais c'est le même cœur. Prenons l'exemple du blues qui est la racine de tout ça. Moi je dirais que les Américains ont le cotton blues, et nous, nous avons le sugar cane blues, c'est-à-dire le blues des cannes à sucre. Les souffrances, les histoires sont nées de ces mêmes terreaux de l'esclavage, notamment. Et à partir de là, il est normal que nous puissions produire une forme de jazz qui soit différente. La big in, c'est du jazz, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, il y a toutes ces racines et ces sources d'ailleurs, qui sont en train de se perdre aujourd'hui, au profit d'une uniformisation du paysage musical, que je déteste. Avec un côté commercial, oui. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'essaie, malgré toutes les difficultés, de continuer à faire vivre ce petit flambeau. Et on invite aussi à écouter votre très belle chanson, Les mots qui dansent. Alors, je le disais, homme de théâtre, musicien, peintre, qu'est-ce qui vous fait courir ? La beauté. Le fait que... Je pense que la qualité essentielle de notre vécu sur Terre, c'est la capacité de s'émerveiller des choses. Voilà, c'est ce qui nous amène à l'amour. Et je pense que c'est l'une des qualités les plus difficiles et les plus rares à trouver, surtout de nos jours, où la haine tente à se répandre. Alors, il faut continuer à cultiver ces jardins secrets, dans lesquels chacun peut avoir l'occasion de se nicher un moment, pour se reposer de toute cette violence ambiante. Et l'émerveillement, finalement, c'est ce qui me fait courir, parce que j'ai constamment envie d'être émerveillé par le monde qui m'entoure. – Et vous avez dit un jour, Roland Brivale, croyez-vous que les arbres se demandent, croyez-vous que les arbres se demandent si la conjoncture est bonne avant de donner leurs fruits ? – Oui, c'est vrai. – Ça veut dire quoi ? – Mais ça veut dire que... C'est ça l'illusion du monde. Il y a une frontière entre la France et l'Allemagne. OK, mais l'arbre qui est du côté allemand et l'arbre qui est du côté français, ils ne se posent pas la question dans cet ordre-là. Je veux dire... – C'est l'homme qui impose ça. C'est-à-dire qu'on nous impose de croire à des vérités qui sont des constructions artificielles. Il faudrait absolument... Là, par exemple, il suffit de 15 cm et un homme peut mourir parce qu'il a traversé une ligne invisible qui n'existe pas dans la nature, mais qui existe sur une carte. Et ces cartes et ces artifices, ces constructions sont la base de toute la haine qui est en train de se répandre dans le monde aujourd'hui quand on regarde le problème des réfugiés, des immigrants, etc. Mais, somme toute, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une planète, la Terre, sur laquelle des hommes habitent. Et ils ne sont pas en mesure de s'aider ou de s'aimer les uns les autres simplement parce que des cartes de géographie ont été à un moment établies qui décident que nos consciences doivent rester dans ce petit entonnoir. Voilà. C'est aussi la raison pour laquelle je... – Vous nous venez au Japon. – Voilà. Je déborde du cadre local. Je ne suis pas un écrivain local. Je suis un écrivain qui s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde, aussi bien dans ses racines que dans le reste du paysage. – Un écrivain universel. Roland Brival, Sato-San, le maître des corsets, édition Mercure de France. Merci à vous. – C'est moi.